allez ça c'est la Garneau donc c'est un dessein du mois de mai l'année dernière puisque à la ACB donc c'est une jeune reine on voit qu'ils ont retrouvé le petit trou là-haut je vais aller voir on peut voir qu'il n'y a pas de morte, je vais ça pour voir ça c'est des chatons noisetiers allez on va enlever un petit peu on va agrandir un peu l'ouverture aussi bonjour à tous, donc on est le 12 ou le 13 mars alors on va voir une toute petite colonie mais qui a réussi à passer l'hiver quand même donc j'avais mis un peu de candi parce que je trouvais que la colonie était petite et vous allez voir qu'en réalité elle est sur 4 cadres et du miel, il y en a beaucoup on va voir quand je vais soulever les cadres donc là j'ai eu un problème d'enfumoir donc je suis obligé de la reboucher le temps de réactiver l'enfumoir et de remettre un peu de paille dedans voilà, donc c'est pour ça qu'on retombe sur l'image où la ruche est bouchée enfin là, bon, ça marche poup, 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 voilà allez, on y va alors je l'avais mis sur partition donc j'en étais même, j'avais mis deux partitions là il en reste une, j'en ai déjà enlevé une donc j'ai vu tout l'hiver à l'automne aussi que la colonie était faible il y avait peu d'abeilles ça se voyait sur la planche d'envol c'est pourquoi je l'ai bien resserré et elle a passé l'hiver et on va aller voir s'il y a de la pente donc voilà, ce cadre est bien, bien, bien collé de propolis même en bas donc on voit que les abeilles pas sur ce cadre là mais sur le cadre d'après ah si, là, elles sont en train de elles sont en train de restaurer les cires on voit, ça commence à gonfler donc elles sentent le printemps donc elles restaurent les cires et donc elles sont bien actives petite, petite colonie mais qui est plein de courage donc là, on va voir que les 3-4 qui suivent sont blindés de miel tout ce que vous voyez en haut là c'est du miel, du miel, du miel alors du miel au perculé j'ai oublié de regarder si le miel coulait sinon, s'il coule, c'est du châtaignier sinon, c'est du lierre mais je pense que c'est du châtaignier parce qu'il y a du châtaignier tout autour et ça fait voir que j'aurais peut-être sûrement pu me passer de candy regardez encore celui-là tout l'arrière là est rempli de miel la moitié du cadre alors les cadres sont un peu plus petits que des cadres d'Adam puisque c'est des cadres que j'ai recoupés mais quand même, il y a du poids de miel donc voilà, déjà deux cadres pleins on a remarqué qu'elles ont fait le miel sur l'arrière et qu'elles ont vécu sur l'avant pendant tout l'hiver donc là, je regarde s'il n'y a pas de la ponte non, sur ce cadre-là, il n'y a rien c'était peu probable mais je vais aller tout de suite à l'avant-dernier où il est, c'est là je vais voir s'il y a de la ponte donc voilà ce cadre-là il y a de la ponte, ça y est l'arène-pont maintenant, ça reste une toute petite colonie bon, il y a un petit peu d'abeilles mais il va falloir que l'arène se mette à ponte assez fort donc là, on attend le nectar elle attend le nectar ce sera un signal de ponte parce que là, elles sont en forêt et il ne faut pas oublier que c'est des abeilles qui se sont débrouillées toutes seules donc on va voir ce qu'elle va donner cette année et surtout, ça dépend de la qualité de l'arène il y a des raies qui pondent bien et d'autres qui ne pondent pas beaucoup par contre, on peut voir que les abeilles sont calmes qu'elles gardent bien le cadre donc elles ont un bon comportement voilà, donc cette colonie cette petite colonie au réveil est toujours vivante pour l'instant je ne vais pas faire de miel là-dessus je ne vais pas essayer de faire de miel je vais la laisser vivre sa vie tranquillement donc là, dans mon panier il me reste une petite boule de candy je vais lui mettre pas avec une conscience mais franchement je pouvais laisser le miel donc j'espère qu'elle va se réveiller mais sinon, elle ne dérange personne ici donc elle vive sa vie donc le rôle aussi de laisser une ruche comme ça qui a un bon comportement on ne peut pas dire et bien je vais mettre courant avril un cadre à mal parce que sur les quatre gaufrés avec le miel, etc ça va être un petit peu difficile pour qu'elle fasse du mal à côté des autres ruches pour apporter une diversité génétique alors la diversité génétique c'est pas que celle qui donne beaucoup de miel que celle qui font ceci que celle qui font cela la diversité génétique elle passe simplement par le fait qu'elles sont résistantes elles n'ont pas de varroa donc elles se débrouillent toutes seules enfin là, maintenant je fais un petit peu et donc ça, ça me semble des critères pour vraiment la conserver voilà, la vidéo est terminée donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne un petit pouce bleu fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021